Salut à tous, nous sommes toujours en direct du Caribbean International Film Festival. Je suis Elvis Bremsey et derrière la caméra, mon grand ami Thierno Soumare. Je suis très, très content d'être ici en ce moment avec Madame Giulia Bonacci. Est-ce que c'est comme ça que je dois prononcer Bonacci ? Absolument, docteur Giulia Bonacci. Docteur Giulia Bonacci, absolument exceptionnel. On a eu la possibilité de discuter avant le début de cet entretien. Alors, j'avoue que j'ai été très étonné de la trouver ici parce que c'est une historienne. Et ce n'est pas souvent que dans les festivals de cinéma on rencontre des historiens. Mais elle est ici parce qu'elle a participé en fait à un film. Parce que vos recherches ont donné envie à quelqu'un de travailler en fait sur, vous me parlez de la Terre Promise. J'ai beaucoup entendu parler de Terre Promise, mais plutôt quelque part vers le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Mais il semble qu'il y a aussi une Terre Promise quelque part en Éthiopie. Dites-nous, expliquez-nous ça. Alors, plusieurs choses. Déjà, Giulia Ramanti est une réalisatrice italienne qui a fait ce film Chachamané qui a été montré ici à Caribbean Tales International Film Festival. Et elle fait une trilogie sur les Terres Promises. Et en rencontrant mon livre, elle s'est lancée dans cette aventure sur cette Terre Promise éthiopienne. Et en fait, c'est une vieille Terre Promise. C'est-à-dire que pour les communautés noires aux Américains, l'Éthiopie a toujours représenté une Terre à laquelle ils pouvaient s'identifier, qu'ils pouvaient imaginer à la fois Noire, souveraine aussi dans une Afrique colonisée, et surtout une Terre où l'empereur Aïn Félassier a offert des terres, 40 hectares, pour remercier le Noir du monde de leur soutien pendant la guerre contre l'Éthiopie. Et donc, il y a une grande imagination, un imaginaire de l'Éthiopie qui circule dans les Amériques depuis le début de l'escapage. Oui, alors c'est très étonnant parce que j'ai le sentiment que c'est une histoire qui n'est pas très bien connue. Et on sait par exemple que des Noirs américains sont allés au Liberia pour y établir une espèce de, si je peux dire, un pays libre. C'était ça leur objectif. Mais on ne connaît pas très bien cette histoire de l'Éthiopie. Et je sais que vous avez tenté, si je peux dire, de pallier un peu à cette insuffisance à travers ce texte exodus, qui est en fait la traduction en anglais de la version originale que vous avez vous-même écrite en français. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce texte-ci, de la manière dont vous en êtes venue à écrire ce texte-ci ? Et de combien de temps ça vous a pris pour le faire ? Alors, en français, ce livre s'appelle Exodus, l'histoire du retour des Rastafariens en Éthiopie. Il a été publié chez l'Armatan à Paris. Et il circule, notamment en Afrique. Il y a pas mal d'exemplaires qui se baladent sur le continent, qui changent de main. Et c'est un livre qui... J'ai écrit le livre que j'avais envie de lire, en fait. Je ne trouvais nulle part l'histoire de ces Caribéens qui avaient traversé le monde pour vivre en Éthiopie et partager leur vie avec celle des Éthiopiens. Et donc, j'ai passé 7 ans à documenter cette histoire et à essayer d'écrire un livre que j'avais toujours cherché auparavant. Et ce livre parle de cette impérieuse nécessité du retour en Afrique, qui était prônée par de nombreux descendants des Africains rendus esclaves ici aux Amériques. Et il parle aussi de cet imaginaire de l'Éthiopie qui plonge sa racine dans des mythes bibliques. Et je suis donc dans ce livre à la fois l'histoire des idées. Comment peut-on imaginer rentrer en Éthiopie quand on est né à Kingston, en Jamaïque, ou à Port of Spain, à Trinidad, qu'on a grandi à Miami, ou à New York, ou à Birmingham, en Angleterre. Et aussi une histoire très concrète, charnelle. Et au-delà du discours, un certain nombre de gens ont mis en pratique ce retour. Et donc, depuis la fin du 19e siècle, vous savez, en 1896, l'Éthiopie a gagné la bataille d'Adois contre les Italiens. Et cet événement essentiel dans l'histoire de l'Afrique était assez mal connu à l'époque, ou était connu seulement par les intellectuels noirs et caribéens. Et donc, dès la fin du 19e siècle, il y a eu des Haïtiens, des Guadeloupéens, des Puerto Ricains, des Noirs Américains, qui sont venus vivre en Éthiopie. Jusqu'à ces terres données à Chachamané, dans le sud de l'Éthiopie, où maintenant vit une communauté d'un millier de Rastafariens venus de toutes les Caraïbes, et qui construisent là-bas cette Sion, cette cité de Sion qu'ils avaient toujours. Alors, vous êtes ici dans le cadre, je le disais tantôt, du Caribbean International Film Festival. Que représente, selon vous, l'Afrique pour les Caraïbes, et inversement, qu'est-ce que représente les Caraïbes pour l'Afrique aujourd'hui ? C'est une grosse question, mais l'Afrique est dans plein de choses aux Amériques, dans les Amériques noires. Elle est dans l'imaginaire, dans le rêve, dans les pratiques religieuses, dans les pratiques sociales. Elle est méconnue, parce qu'elle est souvent rêvée, et par des gens qui ont dû, pendant des années, se battre contre une image de l'Afrique affreuse, sauvage, pleine de primitifs, qui était l'impression coloniale, qui était donnée au monde. Et inversement, en Afrique, je pense que la destinée des peuples noirs aux Amériques est très, très mal connue. Quelles sont les universités, je ne parle même pas d'écoles, d'universités afroquaines, qui enseignent l'histoire de l'esclavage, de la traite atlantique, de la naissance des sociétés diasporiques et caribéennes ? Je ne sais pas. Mais il y a quelque part un manque d'éducation important des deux côtés, qui devrait nous permettre, aujourd'hui, aux gens de se retrouver en toute connaissance, et en partage, et en solidarité. Je rappelle que nous sommes avec l'historienne Julia Bonacci, qui, entre autres choses, a produit ce très beau texte-là, exodus, qui parle des liens entre les Caraïbes et notamment les Noirs qui sont venus de la Caraïbe pour s'établir en Afrique, et notamment en Éthiopie, où ils cherchaient une espèce de terre promise. Alors, pour terminer, Julia, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces relations Caraïbes-Afrique ? Est-ce qu'il y a un espoir que les choses se remettent en... que les relations se renouent, et surtout que les Africains prennent réellement conscience de l'importance de la Caraïbe pour eux ? Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Sans aucun doute. Il y a des montagnes d'espoir, des océans d'espoir. L'Afrique parle beaucoup de panafricainistes aujourd'hui. Il y a des activistes partout sur le continent, qui essayent de monter des partis politiques, des groupes culturels panafricains. Mais le panafricanisme est né où ? Il est né dans le Caraïbe. Il est né dans le Caraïbe. Il a été réapproprié par les jeunes élites africaines, avant les indépendances, etc. Mais son rêve d'unité africaine, je pense qu'il a besoin de ce détour caribéen, américain, pour pouvoir vraiment se faire. Ce serait intéressant de parler des heures et des heures avec, Julia Bonacci, qui a de très, très belles choses à vous dire. Alors, j'ai dit que c'était ma dernière question, mais je voudrais terminer par celle-ci. Et vraiment, ça n'a absolument rien à voir avec ce dont on parlait. Tout à l'heure, avant de commencer cet entretien, on parlait rapidement, vous et moi, de la structure de la famille dans les Caraïbes. Et je voudrais que vous nous disiez vraiment en quelques mots, quel a été l'impact de l'esclavage et de la traite des grières sur les familles dans les Caraïbes. Alors, l'impact de la traite des grières peut se lire à de multiples niveaux dans les sociétés caribéennes ou américaines d'aujourd'hui. Que ce soit dans les problèmes de santé publique, dans des questions d'alimentation, dans des questions économiques, la mise sous tutelle des économies caribéennes jusqu'à aujourd'hui, la mise sous tutelle politique également, et à un niveau familial, sans aucun doute, presque 400 ans d'esclavage ont profondément marqué les hommes et les femmes qui souvent, quand on vient de l'extérieur, ça nous semble... c'est des familles désunies, des familles déchirées, des femmes qui ont des rôles extrêmement forts, des hommes qui disparaissent. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la caraïbe aujourd'hui et les relations, les structures familiales sont gardées à l'esprit les siècles de déstructuration, de déshumanisation qui ont battu leur plein dans ces sociétés escravagistes. Et la place de la femme, l'objectivation, la femme rendue objet est directement, au moins, issue. de cet esclavage où l'être humain n'était finalement que ça, un bien, un objet. Effectivement. Vraiment, il y aurait énormément de questions à poser à Julia. Bonati, malheureusement, on va devoir mettre un terme à ça. Donc, tiens, merci vraiment infiniment. Merci à vous. Vous faites un travail absolument phénoménal. Ça donne vraiment envie de lire ce très beau textage, je le rappelle, Exodius, que vous pourrez trouver en version française et anglaise. la version française a été publiée chez l'Armatum, comme vous le disiez tantôt, et la version anglaise, de quelle manière vous pensez que la version anglaise ? Alors, je dois dire que je suis fière, parce que la traduction a été financée par l'Université des West Indies, donc la grosse université caribéenne anglophone, et ce livre a été publié par les presses universitaires de l'Université des West Indies. Donc, c'était pour moi une forme de reconnaissance aussi de mon travail par des collègues et des institutions de la Caraïbe. Et ce livre est distribué aux États-Unis, au Canada. Demandez-le à vos libraires, cherchez-le sur Amazon et sur Internet, il est là, et il n'attend que vous pour être venu. Ok, très bien. Merci infiniment, Julia, et puis bon festival. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Oui, alors, effectivement, il y a Thierno Soumaré qui m'a suspegé, pris en otage, et qui a envie de vous montrer rapidement ce qui se passe ici du côté du festival. Vous le savez, je vous le disais, tantôt, c'est un festival qui bat son plein depuis un certain nombre de jours déjà. Nous sommes à un peu moins d'une semaine de la clôture de ce festival. Mercredi prochain, on aura une soirée thématique destinée aux femmes noires, et puis jeudi d'après, ce sera pour la communauté LGBT. pour que ces communautés aient des voix ici à Toronto et dans les Caraïbes de manière générale. Très, très heureux. Vous pouvez le voir comme avec cette caméra, toutes les personnes qui sont là et qui sont venues pour regarder pas mal de films qui sont projetés. Donc, c'est ici même que l'histoire se fait, l'histoire de la Caraïbe. On retrouve un visage qu'on connaît bien sur ChocFM, Mister Inc, pour ne pas le nommer. Alors, mon frère, comment ça va ? Ça va, ça va. Et toi ? Ça va très, très bien. Alors, un qui est issu de la Caraïbe, c'est pas bien que... Est-ce que tu es de la Martinique ? Non, tu es issu de la Martinique. Et la Martinique, c'est bien dans les Caraïbes. Parce qu'on parle souvent des Antilles, mais c'est quoi la différence entre les Antilles et la Caraïbe ? Il n'y en a pas, clairement. Géographiquement, il n'y en a pas. Et maintenant, tu as les petites Antilles, les grandes Antilles, avec les Figuarts, etc. Dans les petites Antilles, tu as des îles angophones, tu as des îles francophones, francophones, avec la Guadeloupe, la Martinique. Ok, très bien. Et alors, tu es ici ce soir ? Bon, ça semble évident parce que tu es issu effectivement des Caraïbes. Oui. Mais qu'est-ce que tu es venu regarder ? Moi, je suis venu regarder ce qu'on est capable de faire en termes de cinéma. Je suis venu voir comment il a raconté l'histoire du plus vide. Parce que c'est vraiment quelque chose de fort pour nous, Eugénie. La déportation, on va dire, entre guillemets, des Antillais vers la France, on va dire, entre guillemets, métropolitaine, dans cette époque-là. Ça a été vraiment quelque chose de... Enfin voilà, c'était vraiment un bon sens. Et au fil des années, on a vu, on a vu. Mais il n'y a jamais eu vraiment de film pour dire ce qui s'était passé. Là, c'est une fenêtre pour raconter l'histoire. Et je pense que ça a été super bien. Alors, ce festival s'il est très dominé, j'irais même égrasé par les films issus de la Caraïbe mais de langue anglaise. Quoi qu'il y ait d'une Caraïbe plutôt francophone, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des films francophones qui se font sur cette histoire de la Caraïbe ? Il y en a qui se font de plus en plus. Malheureusement, on n'est pas assez exposés. C'est comme à chaque fois. De toute façon, il faut pouvoir, il faut qu'on se mette en avant pour qu'on puisse mettre notre travail en avant. Et donc là, ça a été fait ce soir. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très très bien que Pierre Lenoir a réalisé ce soir et le Caribien tel. Et vraiment, on a besoin de ça. On a besoin de ça aussi bien ici qu'ailleurs. La communauté n'est pas grande ici. Mais c'est le genre d'événement qui peut nous rassembler sans pour autant se couper du reste du monde. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est de dire qu'on existe. On a notre histoire. Et il faut la raconter. Il faut que les gens sachent parce qu'il y a beaucoup d'intérêt sur le monde. Très bien. Et Mr. In qui fait l'histoire à sa manière sur Choc FM. Je crois d'ailleurs que ton émission revient très bientôt sur Choc FM. Alors les gens qui te regardent, qui t'écoutent, j'allais dire habituellement, quand est-ce que tu reviens à l'empreuve ? Alors, il n'y a pas encore de date exacte. Je ne veux pas encore trop démoiler. Mais en tout cas, on reviendra d'ici le mois d'octobre. Avec une formule un tout petit peu différente. Mais on va toujours rester dans le souffle pour pas aller à qui sont pas évidemment Z2K. Voilà, très bien. Z2K avec mon grand ami Mr. In. Merci à tout le monde. Merci à toi. Et puis bon, festival à toi. Ok, ça marche. Donc, nous sommes toujours sur Choc FM comme vous pouvez le voir de l'autre côté. qui font des entretiens. C'est un peu bousculé, j'avoue. Je n'ai pas énormément de place pour moi. Je suis ici juste à côté d'une autre personne. Je crois qu'il nous vient de l'Afrique cette fois. Qui n'est pas ici des Caraïbes. Mais qu'est-ce qui vous amène ici ? Alors, elle parle très bas. Elle est juste qu'il y a ce qu'il se passe. Ok, très bien. Alors, Michel Lurienne, qu'est-ce que c'est ça votre prénom ? Qu'est-ce que vous savez de la Caraïbe, des Caraïbes ? Est-ce que vous connaissez quelque chose de l'histoire de la Caraïbe ? Est-ce que vous savez, vous connaissez des pays, vous savez l'histoire de l'esclavage ? Ok, pas une très grande culture concernant la Caraïbe. Merci quand même et bon festival à vous. Donc, Thierno Soumaré, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? On s'arrête là ? Ok, très bien. Merci infiniment à toutes les personnes qui étaient en direct. Merci encore à Thierno qui est resté jusqu'à pas d'heure pour Choc FM. Nous, on reste ensemble et je vous retrouve lundi lorsqu'il sera 7h. Bon jour, donc vous passez une excellente soirée. Bye-bye.